Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinéphoze, une petite émission où on va parler, on va faire notre top 2016. Pourquoi ? Parce que tout le monde fait des tops, c'est le moment des tops de faire des listes, des listes de Noël, les tops, les sélections, les meilleurs... Donc nous aussi on dit qu'est-ce qu'on a aimé le plus, sans moyen aussi de vous donner des films peut-être que vous n'avez pas vu mais c'est plutôt assez connu et de vous aussi de vous donner envie de nous donner votre top aussi, un petit peu de voir qui est le numéro 1 des films de Cinéphoze cette année. Donc topons-la ensemble. Voilà, donc on va topper très rapidement sur les premiers films parce qu'on va un peu enchaîner parce qu'on ne peut pas parler de tous les films parce qu'on dit chacun ça fait beaucoup et on va s'attarder sur nos trois premiers à tous. Et on fait le pire aussi ? On casse ? Le pire on pourra évoquer de ton entreprise. Allez, on commence avec Philippe. Alors non, attends, comment on fait en structure ? C'est qu'on en balance 7 d'un coup ? C'est ce que tu viens de dire ? Ça tourne, là ? Oui, c'est ce que je viens de le dire. C'est moi j'étais concentré sur l'ordre parce que je suis encore un des six jours, j'en ai 15. Un homme de rigueur. Bon, 10, One Piece Gold parce que je sais, c'est un film des prochaines, mais voilà, c'est trop bien. Elle de Veroven, Tout en haut du monde de Rémi Chayé, enfin super film, c'est trop bien. Les huit solopards de Mr. Tarantino, Zootopia, Super Disney, Star Wars, Rogue One, bien sûr, Le garçon et la bête de Mamoru Osoda, pour lequel on a fait une super émission tous les trois ensemble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, numéro 10, The Neon Demon de Nicholas Wiedenreff, en 9, The Strangers de Naranjin, en numéro 8, Creed de Ren Kugler, en numéro 7, Shingozila de Hideaki Hano et Shinji Hibushi. Qui n'est pas sorti. Mais c'est pas grave, je m'en fous, j'ai adoré. Et c'est contre l'avis de ton partenaire d'autocoscope. Oui, mais tant pis. Jojo, il va s'arracher les cheveux. Jojo, c'est bizarre, c'est pas grave. Donc, qui est donc en numéro 6, j'ai mis The Nice Guys de Shane Black. Et donc, en numéro 5, Steve Jobs d'Annie Boyle. J'adore ce film. Ah oui, c'est ton nom que tu as lu. J'adore ce film. Et en numéro 4, Mademoiselle de Partihanouk. Ok. Très bien. Ah oui, donc c'est à moi, c'est sympa. Donc, en numéro 10, Garçon et la Bête. Bon, en tout cas, ça suffit qu'il y a rien. Creed, comment on dit, c'est très cool. The Nice Guys de Shane Blake. Thune Tuera Point de Mel Gibson. Tiens, mais les mecs, vous êtes tout pareil. Bah non, Thune Tuera Point de Mel Gibson. Ah, vous êtes chiant, vous êtes chiant. Pas encore. Thune Tuera Point de Mel Gibson. Mais t'es un peu d'animation là. Les 8 salopards. Les 8 salopards de Tarantino. A.V. César, les frères Cohen. Ça, je suis le seul à avoir mis, tu vois. Train to Busan de... Ah, tu l'as quand même mis. Ouais. Ouais, j'aime bien ce que je trouve. Elle est bien, elle est bien. Et Rogue One en quatrième. Voilà. Vous pensez bien... C'est sûr qu'on a vu Rogue One récemment, donc on peut pas non plus juger... C'est vrai. Mais c'est un arrache-coeur d'enlever plein d'autres films. C'est un tri d'article. Partie vraiment Suicide Squad. Surtout quand on a eu une année en japanime. Parce que t'as une année en japanime quand même assez riche. Le Garçon et la Bête, Your Name et One Piece Gold qui sont vraiment trois merveilles. Et il y en a un autre, Anna et Alice. Super. Ma case de surprise. Aucun Marvel, aucun DC, pas de Batman, Superman, pas de... Même X-Men Apocalypse ne mérite pas d'être dans un... Pas de Civil War. Si j'ai des mentions d'honneur en blockbuster, je mettrais la version longue de Batman v Superman. Non, mec. Mais surtout, surtout, X-Men Apocalypse et un autre film dont on n'a pas du tout parlé. Indépendance-Z. Non, il faut qu'enfin. Qui est Star Trek Beyond. Un vrai Star Trek. Que j'adore, qui aurait pu être dans le top. Mais vu qu'on a vu des films bien meilleurs. Mais ça reste quand même peut-être le meilleur blockbuster que j'ai vu. Ça reste le meilleur Star Trek de la trilogie. Ouais, ouais. Ah oui, largement. Voilà. Ok. Ah tiens, en parlant de films japonais, t'as aussi Final Fantasy King's Live. Un DEL TV qui en fait le préquel au jeu vidéo qui est ouf, mais ouf, mais ouf. Voilà. L'animation japonaise cette année était belle en non-métrage. Oui. Très bien. Donc, on va... T'as vu, il m'a pas dit ouais mais ça tu le réserves au bac à... Non, j'ai pensé, mais après moi, normalement, on va passer à autre chose. Bon bah allez, on va passer au 3 et on va pouvoir un peu plus développer. On commence par toi, Philippe. C'est toujours moi qui commence. Bah oui, mais ça fait... Alors, pour le 3, c'est Mademoiselle de Park Chanhook. Merci Philippe, on va passer. Non, juste parce que son côté formel est génial. C'est un scénario extrêmement habile, il y a pas mal de twists. Et c'est surtout quelque chose qui met très personne. J'adore le cinéma de Park Chanhook. Et là, c'est un retour un peu à ce que j'aime profondément chez lui, c'est respect sensitif. Et voilà, ce film est génial. Quand je l'ai vu, il m'a mis sur le cul. Je me suis dit, il sera dans mon top 3 et il est dans mon top 3. Et parce qu'il est trop bien. Et j'ai fait court, bref. C'est bien, c'est bien. Donc moi, ça passe à moi ou à toi, comme je peux le faire. Je peux, je peux le faire. Je peux le faire. Et puis, on a vu du stade d'enfant à l'âge adulte. Et puis, en même temps, voilà, il y avait l'initiation psychologique du personnage. Puis ensuite, son évolution martiale qui était intéressante. On revenait vraiment dans le shonen pur, mais dans un récit touchant, rapport de maître-élève, de père-fils qui était vraiment super touchant, super intéressant. et puis on pénétrait dans un autre univers, et le film était grandiose, et ce personnage principal, le personnage du gamin qui a le pied entre deux mondes, il ne sait pas à lequel il doit vraiment s'appartenir, ça m'a vraiment touché, c'est un très très grand film. Un peu raciste sur les bords par contre. Raciste ? Ah ouais ! L'humain, il arrive dans un monde, il va sortir avec une femme, alors qu'il pourrait très bien sortir avec une louve, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai. Ou une loutre. Très bien. N'importe quoi. Donc à moi, c'est Strangers, ou The Strangers, je ne sais plus si... The Strangers. The Strangers, je ne sais pas quoi dire, Strangers, mais un autre film. The Strangers, pardon. Donc de Na Hong Jing, parce qu'un des films les plus intenses de cette année, les plus lourds, c'est un film peut-être qui ne te rappelle pas un plaisir comme ça tout de suite direct, mais c'est vraiment un coup de poing quoi, et c'est en termes d'ambivalence, de puissance, même d'inquiétude. À la fin, elle est très flippante. Tu arrives à te remettre des trucs, une peur ancienne quoi. Et c'est un film avec des choix totalement, enfin ça va très très loin, sur l'exorcisme, sur le... on avait parlé avec Philippe, on avait fait une petite émission, sur les choix que tu dois faire. Enfin, on arrive... C'est l'émission auto-promo. Et du coup, allez voir le ciné-feu à ce Strangers. Oui, c'est vrai. Mais c'est un des rares films où tu as un personnage où tu n'as pas envie d'être à sa place, parce que les choix sont tellement impossibles, tu ne sais pas quoi. À mon avis, il se retrouve à devoir faire des choix, et il ne sait pas quel est le bon et quel est le mauvais. Et toi, tu es là, tu dis putain, moi non plus quoi. C'est-à-dire qu'il arrive tellement à brouiller les pistes, à te mélanger les genres et tout, que tu es totalement déboussolé. C'est un film qui te met mal, c'est un film poisseux. C'est l'âme. Ah, c'est exactement ça. Il y en a peu des comme ça. Et je pense que c'est le film le plus humain que tu as vu cette année. En fait, c'est quelque chose qui est très proche du personnage. Et c'est le premier film de Naong Jin que j'ai aimé. Et oui. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Je ne le reverrai pas tout de suite, mais il est dans le top. Par contre, voilà, c'est le genre de film extrêmement lourd. Et long et lourd. Ce n'est pas le film fun. Tu tapes entre potes. Et les mecs, pop corn beer ! Non, pas du tout. Non, pas du tout. Une concentration. Sur les dépressifs, par contre. Non, au contraire. Mais moi, je trouve qu'au contraire, ça fait ressortir quelque chose de très fort en toi, ce film. Et non, ça fait beaucoup réfléchir. Le deuxième. Le deuxième. Moi, c'est Allié de Robert Zemeckis. Du dieu geek de la nouvelle vague, pour les geeks du moins. Dans la nouvelle vague. Nouvelle Hollywood, plutôt. Bon. Ouais. Ouais, un peu après. Non, Zemeckis. Non. Ouais, c'est vrai. Retour dans le futur, c'est une production spéciale. C'est vrai, c'est un peu après. Mais ce mec-là, pour moi, quoi qu'il fasse, n'importe quel sujet, n'importe quel sujet qu'il traite, c'est une pépite. Un mec qui marche sur un câble, c'est un film parfait. Un mec qui crache un avion, c'est un film génial. Alors qu'avant, on a fait des gros blockbusters qui étaient incroyables. C'est celui qui a fait le meilleur film où on liait l'animation avec Roger Rabbit. Voilà. Et ce gars-là, il fait un film de guerre. Et pareil, l'apport du numérique, l'apport émotionnel avec les personnages, il est dingos. Mais vraiment incroyable. Je ne pensais pas être autant touché par ce film. Surtout, c'est des grosses têtes d'affiches, Brad Pitt, Marlon Cotillard, c'est des personnages qui sont quand même loin de nous, en soi. Mais là, il a réussi une proximité super dingue. Et surtout, le film, il n'y a pas de gras. Il est parfait de bout en bout. C'est peut-être bien le meilleur film qu'il ait fait de son dernier arc, post-Dewolf et compagnie, l'animation. Et j'adore vraiment ce film. Il vous touche, mais vraiment profondément. Enfin, comme pour The Stranger, c'est le genre de film qui me touche énormément. Et je me suis vraiment senti impliqué dedans. Moi, je vais... Et puis le mec, il te balance des plans ! Vous avez la scène de guerre, la fête avec la scène de guerre au fond, où il y a les explosions qui arrivent. C'est que des trucs comme ça ! Moi, j'ai pas vu des intégrations du numérique qui s'est taré ! Je vais rebondir sur ce que dit Philippe, parce que je l'ai mis moi en numéro 2 également, allié, auquel je vais faire un complément. Ah bon, on l'aurait du 40 en tout cas ! Bah écoute, je vais faire un complément à ce que tu dis, parce que c'est un film où on a un cinéaste qui est... On se demande s'il peut être encore plus au top de ce qu'il est techniquement, mais il te met encore des branlées en termes d'idées de mise en scène et de montage. Ce qui est quand même hallucinant, c'est juste maintenant, ne pas trouver l'exécution technique, parce qu'il y a tous les outils qu'il faut, mais trouver l'idée. On a des séquences, on a une scène d'amour à un moment donné dans une voiture au début du film, enfin la première partie du film, dans un désert, c'est un truc de malade. Non, et puis moi j'ai été vraiment touché par ces deux personnages-là, j'ai été vraiment touché par le trouble, le doute de Brad Pitt qui est vraiment touchant comme mec, alors qu'il est censé jouer un canadien, alors qu'il ne croit pas au début, mais en fait ça fonctionne. Et Marion Cotillard, mais qu'est-ce qu'elle est belle dans le film, et elle est sublime, elle est sublime. Elle joue vachement bien. Elle est vraiment magnifique, et tous les persos secondaires, tu as des supers acteurs dans le film. Tu as un super scénario de Stephen Knight, le scénariste de Non des Promesses de l'Ombre quand même, qui a un grand scénario. C'est un grand scénario, vraiment, qui se renouvelle tous les trois quarts d'heure. C'est un film qui réinvente un peu le genre, qui réinvente le genre de la rébellion, enfin de la résistance. Il y a Suspense Hitchcockian aussi. Oui, je crois qu'il a évoqué des Enchaînés. Oui, tout à fait. Suspense Hitchcockian Total avec les jeux de faux semblants, les jeux de dupe et tout. Et effectivement, il y a cette capacité à filmer des moments du quotidien tout en gardant la guerre toujours en arrière-plan, et puis des fois de te mettre des moments comme ça qui ne sont pas pour adultes, enfin qui ne sont pas pour les enfants. Les mecs te parlent de « j'ai envie de baiser, est-ce qu'on baisse ? » À un moment donné, ils chopent un couple en train de baiser dans une pièce de leur maison, la meuf elle a l'essai à l'air. Du coup, il y a une vraie perspective à la fois très romantique, très hollywoodienne et en même temps très adulte, très cru. Il n'y a que Zemeckis, je pense, peut-être Spielberg, mais il n'y a que Zemeckis qui peut aller à fond dans le côté adulte. Je pense que Zemeckis et Spielberg, c'est les deux gros géants qui n'ont jamais baissé et qui n'ont fait que évoluer dans la technique. On n'a pas mis le bon gros géant en personne. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Mais Zemeckis, le mec maintenant, il a fait The Walk l'année dernière, il enchaînait avec ça et moi le type, il me saisit. Sauf que tu jubilais devant The Walk, mais tu n'étais pas touché comme tu l'es devant Alliés. Alliés, tu es vraiment déchiré par cette histoire. Oui, parce que The Walk, tu avais une certaine distance avec ce personnage parce que c'était un peu plus fun. Oui, voilà. Il y avait le côté un peu blague. Et là, c'est vrai que tu étais pris au trip. Et tu ne sais pas où cette histoire t'emmène. Mais tu sais, même Flight, ça m'avait pris au trip parce que ce n'est pas pareil. Effectivement, c'est vraiment en dessous de toute sa filmo, ce film. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a pris un scénario de téléfilm et qu'il en a fait quelque chose de fort, quelque chose de dingos. Moi, je n'ai pas vu le film du coup. Ah, Alliés, j'ai pas envie de le voir, mais je n'ai pas vu. Et donc du coup, ça me travaille le top fuzz à cause de ça. Parce que si ça se trouve, ça va sûrement kiffer. Oui, oui. Mais je pense clairement qu'il aurait été le top fuzz. Donc, c'est de ma faute. Désolé. Un peu du temps. À toi, Philippe. C'est à toi de faire le deuxième. Ah oui, merde. Moi, c'est lié. Moi, j'hésite. J'hésite tout le temps. Je vais le mettre en deuxième parce que personne ne l'a encore vu. Donc, ça va peut-être qu'il n'est pas sorti. Je l'ai vu durant un festival. C'est Age of Shadows de Kim Ji-Woon. Alors, c'est encore un... Encore un truc coréen. Encore un coréen. Je suis désolé. Il y a trois films coréens. Il y a trois films. Et encore, je n'ai pas vu Mademoiselle. C'est vrai que ça termine Mademoiselle. Non, non. Donc, Kim Ji-Woon qui, après cette brève carrière américaine, revient. Donc, c'est le réalisateur de Bitter Suite Life. J'ai rencontré Le Diable. Bon, la brutalité. Bon, la brutalité. Le film n'est pas encore sorti. Mais je pense qu'il va sortir parce que c'est une grosse prod. L'année prochaine. Et c'est encore un film de résistance. On parle d'année, mais là, c'est encore un film de résistance. Sauf que là, ça veut dire que c'est un film qui reprend tous les codes des films de résistance qu'on peut avoir en France et tout. Ou en Hollande, etc. Mais remanié durant l'occupation japonaise en Corée. D'accord. Donc, c'est un pur film de résistance qu'on peut énormément penser à. Beaucoup de résistance, c'est-à-dire ? Il est de guerre surtout, finalement. Oui. Et donc, là, le film peut vraiment faire penser à une espèce de version, je ne sais pas, de l'armée des zones. Comme de Belleville, mais version Coréenne. Il y a quelque chose d'assez... Parce que pareil, c'est vraiment un truc pour jouer sur l'ambivalence et tout. On va suivre un flic qui est aux ordres des Japonais. Et qui est censé choper des résistants coréens. Et qui, en fait, va être emmêlé dans un bordel. Parce que les Coréens, ils arrivent à faire des trucs où c'est toujours le bordel où tu ne sais plus où tu es. Dans un bordel qui fait qu'il va plus ou moins être obligé de se rallier à la cause rebelle. des résistants sans vraiment le vouloir. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, lui, il veut juste vivre sa vie. Et parce que, voilà, c'est vraiment l'idée de... Les mecs peuvent être résistants, mais ils ne savent pas si ça vaut le coup. Ils ne sont pas en pleine guerre. C'est compliqué. Du coup, c'est un film un peu plus intimiste ? Non, justement, c'est un gros budget. C'est un énorme budget. Le film commence. Vous avez une scène de gunfight dans les rues où tu as des flics qui sautent de toit en toit pendant que le héros est en train de se mixer dans les couloirs. Et là, tu fais... Et la scène la plus puissante du film, c'est une scène qui se passe dans un train. Alors, tu te dis, putain, ce n'est pas possible. Snowpiercer, Train to Busan, les mecs refont encore une scène de train. Et elle est incroyable. C'est une scène où tous les personnages du film vont se retrouver dans le train. Ça dure, je crois, je ne sais pas, ça doit bien durer 20 minutes, 30 minutes. Un morceau de bravo. Un morceau de bravo où tout... Et les mecs se cherchent, se cachent, se changent d'identité en plein milieu du train. Il y a une pression. Et cette séquence dans le train, tu sors de là, tu fais... Oh putain, elle m'a mis une claque dans ma gueule. C'est assez impressionnant. Et le film est... J'ai envie de le voir. Il y a des choses sombres et tout. C'est un film... C'est ce mec. Je ne l'ai pas senti sur le moment. Mais en revanche, je me suis dit que c'est le film le plus ouf que j'ai vu. Il ne soit pas de mise en scène et tout. Même le film avec Schwarzy, c'était intéressant. Donc Age of Shadows, ça ne sort pas encore là. Ça va sortir bientôt, sûrement. Et je ne sais pas si ce sera le titre qu'il y aura en France. L'âge des ténèbres. L'âge des ténèbres, peut-être. Il sortira en France ? Oui, oui, oui. Je te dis, c'est produit par la Warner, même en Corée. Donc, ça va sortir. Je pense qu'ils ont dû se dire qu'il y a trop de Coréens. Printemps 2017, à mon avis, ça va sortir. Donc, vas-y, premier. En parlant de trop de Coréens, ça va être The Strangers. C'est vrai que ça fait quatre films coréens qu'on annonce comme ça. Cette année, c'est vraiment une sorte de revival. C'est incroyable. The Strangers, voilà. Na Jung Il. Na Jung. Na Jung. Na Jung Jin. Voilà. Comme il a dit Romain tout à l'heure, c'est un film, on ne s'y attend pas. Il nous prend par les tripes, il nous balade de l'intérieur. C'est incroyable. Quand on a vu ce film, on était tous chavirés. On l'est tous. Et pour moi, techniquement, ce film est très très fort pour ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de pluie qui sont merveilleuses. Tout ce qui est, on va dire, décors de cette ville campagnarde, c'est vraiment bien trouvé. La famille que l'on suit est super touchante. Et surtout, on a par exemple plusieurs rites. Tu sais, le rituel, là, il n'y a pas un sens. Il y a un chaman. Oui, le chaman, voilà, qui vient. Les chamanes en Corée sont très très utilisés. Bien sûr. Qu'on y croit ou pas, en tout cas, eux, ils adorent ça. Ils raquent énormément. Et là, tu vois commencer une vraie scène d'exorcisme. C'est incroyable. Ils changent des exorcismes qu'on a vu. Enfin, c'est autre chose. Pas les exorcismes en huis clos. C'est ça, exactement. C'est quelque chose de beaucoup plus excentrique. Et comme le disait Romain, c'est cette ambivalence. On ne sait pas où on est, où on va. Les retours de temps. C'est très étonnant. On a l'impression d'avoir plein de films dans un seul film. Et c'est vraiment le film, moi, qui m'a le plus cassé quand je suis ressorti. Qui m'a lessivé, mais bien. C'est-à-dire, bien lessivé. J'étais propre. C'est-à-dire qu'il était très fort. Il m'a fait réfléchir sur moi, sur la vie en soi. Non, c'est vraiment un film qui est très très lourd de sens. Et pour moi, c'est de loin mon top, mon number one. On a des sorties propres. Tu enchaînes, s'il te plaît, quand je fais des blagues couraves comme ça. Moi, en numéro un, j'ai mis une tueur à point de Mel Gibson, Axel Ridge, quand un film de guerre. Honnêtement, j'ai mis « Mon neuf est diste, elle est une tueur à point », c'est votre premier ? Moi, j'ai mis une tueur à point de Mel Gibson et je ne m'y attendais. Mais alors, pas du tout. J'ai adoré le film. Vraiment, déjà parce qu'il y a cette sensibilité australienne qui revient vraiment. Encore un film sur les sens, sur le viscéral ? Non, mais vraiment. Tout est tourné en Australie, même si on veut te faire croire que c'est le Japon et les États-Unis. Tout est tourné en Australie. Il y a cette sensibilité parce qu'on a tous les acteurs australiens. Sam Hortington, Hugo Weaving, même l'actrice principale, Theresa Palmer, c'est une australienne et tout ça. Mais ce qui m'a plu, c'était à la fois cette capacité de Mel Gibson de faire un film qui parle de guerre, d'amour, de famille et de religion, donc des thèmes fondamentaux de l'humanité en général. Oui, de la structure américaine. Oui, mais ce qui m'a parlé, c'est de faire un scénario. C'est un des meilleurs scripts que j'ai de saigner parce qu'on a trois actes parfaitement délimités, parfaitement segmentés. La vie du mec dans son patelin, l'entraînement du mec et puis ensuite le merdier quoi. Et ce film m'a vraiment touché parce que c'est très touchant. C'est vraiment très très puissant en termes d'émotions. Des personnages se disent des choses, ils pleurent, ils s'échangent des échanges émotionnels qui sont très puissants. Et puis elle la tripaille quoi. Et en même temps, on a la rage de la guerre, la violence, le côté patride, dégueulasse de la guerre. Et en même temps, Gibson il se plaît, enfin il adore filmer des visions angéliques de l'Amérique profonde. Où d'un coup, on va voir un mec défiguré qui passe. « Oh ben, je suis bien, je répare mon aiguise. » Et là d'un coup, en bas, il y a un mec qui vient de se faire rembesser par une bagnole. « Attends, 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 je vais t'aider. » Et là, le plan, l'insert sur la jambe ouverte avec le sang qui gicle. C'est cette capacité à la fois de faire intervenir la violence dans le quotidien, toujours de casser l'image de l'Amérique belle et tout ça. Et en même temps, ça pose des questions fondamentales sur la religion. Et puis même l'endoctrinement aussi. L'endoctrinement parce que ce mec-là, on va dire, est-ce qu'il est ? Le mec, il est complètement… sa fonction, c'est quoi ? C'est l'objectateur de la conscience qui est une position. Et à un moment donné, tu te demandes ce mec qui n'est pas un peu dans un délire sectaire, dans un délire… Ça a l'illuminé ce mec-là. Clairement, ça a l'illuminé. Mais son « illumination »… Elle et les autres à avancer. Voilà, elle détermine son humanisme. Ça lui offre un parcours incroyable. Voilà. Et puis même en tant que concept de faire un film de guerre. C'était un film de guerre avec un mec qui refuse de porter un gun et qui veut aller sauver les gens. Je trouve ça génial. Il y a un vrai humanisme. Et justement, il y a l'héroïsme pur et dur qui ressort au milieu de ce chaos. Mais ce n'est pas avec ton flingue que tu es le plus grand d'héroïsme. Oui, voilà. Et des fois, tu te dis, je suis dans un biche italien quand le mec soulève le cadavre de son pote. Ça va voir. Et le mec, il ne soulève que la moitié de son pote et il s'en sert comme une espèce de bouclier humain. L'autre, il prend le lance-flamme. Tu te dis, mais on n'est pas du tout dans une représentation propre de la guerre. Ah, ce n'est pas du Clint Eastwood ? Ah non. Tu n'es plus du solde d'Ariane mais de façon exagérée. C'est encore plus gore. Oui, c'est-à-dire que lui, il n'hésitera pas à aller vers tout ce qui est sanguinolent, déchirté et tout. C'est de la camépaule et tout. Il y a quelque chose de, entre guillemets, c'est réaliste. Alors que lui, c'est un truc épique de fous. C'est-à-dire que quand Eric meurt, il meurt avec des gens de sang et tout. C'est limite la bataille du Mordor, mais de façon, film de guerre. Il raconte quelque chose de légendaire, une légende. Oui, c'est légendaire. Il te la montre, voilà. Mais vraiment, ce qu'il montre, même des Japonais. Il fait une contre-balance en expliquant que pour lui, même la foi, que les Japonais aussi seraient guidés par une foi ancienne qui enroge chaque armée à sa foi. Et la façon dont il te filme ça, tu te dis... Ça m'a étonné que d'un coup, tac, il passe de l'autre côté. Non, parce que je crois qu'il voulait justifier qu'il ne voulait pas que ça soit dans un seul sens. Peut-être, et je pense aussi que... Alors ça peut être un... Pour que ça soit un petit peu plus cohérent, qu'on comprenne un petit peu mieux où sont les... Oui, pour dire, je ne parle pas que de la foi chrétienne qui aurait permis aux Américains de gagner la guerre. Oui, bien sûr. Chaque armée, pour se battre, a une foi en quelque chose. Mais de toute manière, cette foi-là, je trouve qu'elle ne vampirise pas le film. Elle porte un homme. Non, c'est son amorce. Voilà, exactement. Ce qui est drôle, c'est qu'il va à fond. C'est-à-dire qu'en France, tu marcherais sur des œufs si tu voulais faire un film sur un truc religieux comme ça. Alors que lui, il y va à fond. Tout le monde le sait que Mac Gibson a été élevé et a eu une éducation chrétienne très rigide. Le pays entier est comme ça. Nous, on est dans un pays laïque. Oui, mais lui, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus loin. Mac Gibson a été éduqué vraiment à la dure. Mais vu que ça a été fait en partie avec des capitaux australiens, il a eu une liberté qu'il n'aurait pas eue s'il était à Hollywood aujourd'hui. Oui, notamment pour le gore et tout à l'heure. Voilà, le gore et puis non, mais il va à fond dans la symbolique. Le plan final du film, c'est de la symbolique limite lourdingue, limite super à pied. Si ce n'était pas fait par un mec aussi talentueux, ça serait irregardable. C'est ça. Mais vu que le fond s'associe à la forme de manière nickel, et puis franchement, c'est malsain ce que je veux dire, mais dans les séquences de guerre, c'est horrible, mais tu t'éclates aussi. Ah ouais, mais grave. Tu t'éclates parce qu'il y a des moments de pure jouissance. C'est la séquence où traîne Visvaune sur la civière pendant que l'autre idée. Tu te dis, mais putain, les mêmes… Il y a limite du jeu vidéo dedans. Oui, mais grave. Oui, c'est de l'infiltration dans le chaos, tu vois, c'est super. Et c'est vraiment pervers, mais je me suis éclaté aussi en voyant toute cette guerre. C'était très malsain, mais je me suis éclaté en même temps. Oui, mais c'est fait pour. Regarde, Bravarts. Oui, voilà. C'est super cool. Tu dis Bravarts, toi ? Oui, non, Bravarts. Bravarts. Il y a même Apocalypto et tout. Oui, mais il y a du fun. Il faut de l'immersion. À la rigueur, la passion du Christ et le film n'est pas fun. C'est fun. Il se fait fouetter. Non, c'est pas fun parce que ce n'est pas un film n'est plus fun. C'est vraiment… C'est trop observé. C'est son film ultra premier, méga animé. Mais… Mais justement, parce que moi, ça m'a rappelé Starship Troopers un peu… Un petit peu. Bah oui, dans le côté formation. Tout à fait. Et puis après, l'explosion, la guerre, les tripas… La musique était géniale de Axl Ridge aussi. Le score final. Et donc, ça m'a rappelé Starship Troopers. Et c'est marrant puisque mon premier film, c'est un film de Verwen. Ah ! Polo ! Qui est la ressortie de Showgirl. Voilà. Elle s'en a pu. Parce que j'aime beaucoup de Showgirl. Mais c'est Elle de Paul Verwen avec Isabelle Huppert. Et Laurent Lafitte. Et Virginie Effia. Et comme ça, ça fait un peu… Et Charles Werling. Ah, ça fait du… ça s'envoie du rêve. Mais… Sans effets spéciaux. Plus français. Il y a peut-être des effets spéciaux mais… Oui, peut-être, oui. Voilà. Mais c'est un film qui est assez fascinant en fait. Tu t'assois et tu te mates ça. C'est Verwen en même temps. Et Verwen, la première fois que tu vas à la bande-annonce, tu peux être un peu inquiet. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est Verwen comme il a fait aux Etats-Unis en ayant… en faisant des films ultra-américains avec un ton cynique. En adaptant vraiment la culture américaine. Il arrive avec ce film à faire un pur film français. Il n'y a pas plus Français Franchouillard que ce film. Et en même temps, il claque la tête à tous les mecs qui ont fait des films français de ce côté-là parce qu'il va beaucoup plus loin. Et il fait une sorte de critique. C'est-à-dire que tu dis, mais même sur la société française, sur les non-dits, sur l'influence de la religion face à l'athéisme dans certaines familles un peu bourgeois, etc. Tu fais, putain, le mec, mais il a fait du social. Comment il a fait pour autant viser juste… C'est ça qui est étonnant. Il bosse sur une biographie de Jésus ? Oui, oui, mais il a écrit un livre en fait. Il a abandonné, il a écrit un livre. Oui, il a toujours été influencé par le christianisme sans être croyant. Alors qu'il est athée. Il a écrit un livre où il voulait faire un film sur Jésus, mais une version athée de Jésus. Juste en racontant juste histoire du mec en fait. Peut-être plutôt factuel dans ce cas-là. Oui. Et c'est marrant parce qu'il va faire… Il va vraiment son prochain film, si ça ne capote pas, c'est un autre film français sur Jean Moulin. C'est super. Et tu te dis, putain, il va nous faire… Il fait son armée des ongles. Oui, ça aura la réponse à Black Book aussi. Oui, c'est vrai. Et à Seigneur Off-Ange. Oui. Qui sont les deux films de la résistance qu'il a déjà fait. Et tu te dis, putain, il va nous faire le film de résistance ultime. Ce mec a un talent pour avoir un regard sur le cinéma d'un autre pays et à en faire quelque chose de dix fois mieux. Quand tu vois elle, tu te dis, c'est dommage que ça soit en rire comme ça sur nous. Mais c'est vrai, il a raison. Il faut, il faut. Il faut. Pour moi, c'est un gros punch dans la gueule à tous les films bourgeois, parigo et compagnie. Je ne l'ai pas vu encore, je suis désolé, je ne l'ai pas encore vu. Oui, il faut que je le vois. Et Hubert est très, très bien dans le film. En fait, c'est vraiment un film qui, tu sors du film, on en parle beaucoup d'ambivalence dans cette émission. Mais pareil quoi, tu sors du film, tu ne sais pas si, tu ne sais pas si, tu ne dis, putain, je n'arrive pas à la cerner encore. Je ne sais pas si la fin, elle l'a voulu ou pas. Je ne sais pas si, enfin, ça te perturbe et c'est exactement ce que fait généralement Verroven dans la plupart de ses films. C'est-à-dire, tu te foutes une ambivalence et tu te dis, démerde-toi avec ça. Pour moi, c'est un peu le côté, mais en plus profond, plus de mise en abîme, de ce qu'avait fait avec Belle de Jour, Vise Buñuel, tu sais. Reprendre une figure emblématique d'un tel cinéma, la mettre dans un personnage bourgeois et casser ce concept fort d'un pays. Il reste toujours une ambivalence et même des mecs comme, ce n'est pas la seule qui joue très bien, Laurent Lafitte joue très bien dans le film. Il y a un truc qui t'interpelle et qui fait que tu restes fasciné alors que concrètement, il y a quelque chose de très chabrol aussi. Dans le film, ça a aussi un truc, mais ça parle énormément chabrol et ça critique justement des grandes familles bourges, etc. Il y a des repas, des scènes de dîner et tout et on retrouve un peu le même ton cynique. Alors, je ne sais pas, justement, s'il a beaucoup, si Buñuel, 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 Oui, parce que c'est une danse normale. S'il connaît, s'il sait beaucoup ce cinéma-là qu'il a influencé ou si c'est beaucoup de cinéma de chabrol, mais en tout cas, il arrive à s'incruster dans une lignée du cinéma français récent. Et honnêtement, s'il y a un film français à voir cette année, j'avoue, celui-là est vraiment fascinant. Et tout en haut du monde aussi. Mais c'est fait par Veroven, mais il aura sûrement des... Je pense qu'il va gagner les Césars et tout, c'est-à-dire facilement... Oui, tu veux dire oui. Il va, à mon avis, la récompense, c'est que pour eux. Il a la star. Oui, il a la star, mais même lui, je parie meilleur réalisateur pour Veroven. Tout le monde veut bosser avec lui maintenant. Oui, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est quoi ? Le garçon et la bête, c'est quoi ? Bah... Le garçon et la bête, c'est celui qui revient le plus. T'as l'air de Strangers ? Tu l'avais mis en combien ? Tu l'avais mis en 9ème. Ouais, je l'ai mis en 1er, tu l'as mis en 3. Ouais, ça a l'air de ça. Je pense que ça va être Strangers, hein. Ha, comme quoi j'ai touché. Ça valide 2 Strangers, hein. Bah si vous voulez. On valide 2 Strangers ? Tu valides Naonjin pour la première fois ? Je valide Naonjin. Allez. Dans les suffrages. De toute façon, c'était un peu l'année coréenne. Ouais, mais t'as pas vu Elle ? Mais j'ai pas vu Alliés. Par contre, je suis le seul en parlant de l'année coréenne. Vous avez vu Manon Eilid ? Non. Moi, je l'ai vu. Le flicotalon, moi je l'ai vu. Non, on a pas vu ça. Et apparemment, oui, c'est très bien. C'est pas mal. Un film qu'on casse, qu'on boute, qu'on détruit ? Un truc... Je l'ai vu beaucoup, cette année. Cette année, il y avait beaucoup de merde. C'est Squad. Ouais, moi je suis d'accord. C'est un des pires. Je pense qu'ils vont faire un autre truc similaire chez Warner, là. Les Gotham Queen machin. Gotham Sirens. Sirens, voilà. Ouais, ouais, c'est assez déprimant. Ouais, c'est déprimant. J'ai été... Parce qu'il m'a déprimé. Moi, je pense que c'est la pire production cinématographique adaptée de bande dessinée. Je crois que j'ai pas vu pire. Ah, je préférerais mon film... Batman & Robin ? 50 fois. Oh, Batman & Robin, elle est fun. Batman & Forever ? Oui, tout. Tout, largement. Mais même Daredevil. Tout. Moi, je me refais tout. Même Elektra. Et même Elektra. Parce qu'ils avaient l'excuse. Aujourd'hui, ils n'ont plus l'excuse. Ils n'ont plus d'excuse. Non, mais c'est surtout Elektra. Il a beau être mauvais, le film, il te raconte un film. C'est-à-dire qu'il y a une fille, il y a une registrerie, il y a des méchants. Et c'est pas contre des méchants. Voilà. C'est con, mais au moins, ça marche. Hum... Ce film-là ne marche pas. Il est pas cohérent. Les personnages ne servent à rien, pour la plupart. Même Spawn ? Même Spawn, j'aime bien Spawn. Tu sais quoi ? J'aime bien... Voilà. Hé ! J'aime bien le film Spawn. Qui est une merde ! C'est une merde ! Mais à l'époque où elle est sortie... Le générique d'ouverture de Spawn, il déchire. Une BO, un peu bien rock comme il faut. Non, mais à l'époque où elle est sortie Spawn, c'était intéressant. À l'époque. C'était le seul film de... Par contre, il a vieilli en 3 mois de temps. Ouais. Après en 2 semaines. C'est ça. En fait, les mecs, ils ont fait le suite numérique des câbles et ils se sont dit Je crois que ça va tenir 2 semaines, ça. Parce que dans 2 semaines, on va trouver ça moche. Par contre, tu le voyais la première fois. Oh, c'est intéressant. Je me suis dit putain, c'est beau et tout. Après, le temps que je l'ai en cassette que je regarde, c'était déjà fini. C'était dégueulasse. Ouais. Bon bref. Allez. On se dit à bientôt. Dites-nous quel est votre top 3 ou top 10. N'hésitez pas. Allez-y. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne année 2017. Salut tout le monde. Ciao.